Bien, bonjour à tous, bonjour tout le monde. Alors, je me permets donc de faire une nouvelle vidéo ce matin, donc à la suite de mon débanissement sur TruckersMP. Bon, j'en ai encore le sourire parce que visiblement, certains haters n'ont pas compris mes propos et ne sont pas capables de les comprendre. Donc, je vais me permettre un petit peu de faire un point. Comme vous le savez, et pour certains qui n'ont pas suivi, je vais reprendre toutes mes explications, d'accord ? Et comme ça, vous allez donc pouvoir comprendre. Alors, on a fait donc pas mal de communiqués par rapport au fait, donc, parce que pour vous expliquer, je suis donc passionné d'aéronautique et donc d'informatique et derrière de simulation gaming. Et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 4 ans maintenant, un monsieur au nom de M, je ne vais pas donner son prénom complet, m'accuse d'avoir hacké son site web, son putain de site web et sa base de données. Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne m'y connais pas là-dedans. J'ai aucune connaissance en informatique, ne serait-ce que certains contacts que j'ai eus donc en informatique qui m'ont montré certaines choses. Mais après, pour tout ce qui est piratage informatique, je ne sais pas faire ça du tout. Et ce n'est pas d'ailleurs de ma portée. Première des choses. Deuxième des choses, ce qu'il faut savoir, c'est que ce monsieur, d'accord, a endigué des jeunes, d'accord ? Dans le but, comme vous l'avez vu, donc par rapport à Truckers MP, de les mettre dans le mal, de leur porter atteinte et préjudice directement, enfin, de manière directe et indirecte, c'est-à-dire en trompant des systèmes, comme ils avaient fait pour Ivao, comme ils avaient fait pour Vatsim, comme ils avaient fait pour Postcon, comme ils avaient fait pour Truckers MP, d'accord ? Alors, ce monsieur critique le fait que cette chaîne, donc de la LRDF, sert justement de gaming. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est marqué, si tu n'es pas capable de comprendre, mon grand, à un moment donné que c'est marqué gaming, et qu'à un moment donné, tu l'as encore à critiquer, à me prendre la tête comme pas possible, alors que tu devrais la boucler et juste partir loin, très très loin, tu sais, très 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 loin, tu sais, avant de l'ouvrir, avant de faire le pseudo mec, victime, parce que je t'affiche, et parce que je me permets de dire la vérité, c'est-à-dire que tu as laissé des gens m'arnaquer, d'accord ? Parce que clairement, c'est une arnaque informatique, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tu m'as accusé d'avoir acquitté ton site internet et ta base de données, c'est faux, il n'y a aucune preuve, aucune, d'accord ? Tu me dis que oui, ça date depuis 4 ans, que tu n'aimes pas être affiché, ouais, ouais, mais quand tu avais contacté mes parents, mon petit, on t'avait expliqué que je n'étais pas à l'origine de tout ça, on t'avait expliqué qu'il fallait que tu arrêtes de mentir à ton épouse, tu l'as continué, et bah t'assumes, t'assumes tes propos, t'assumes tes actes en fait mon garçon, d'accord ? À un moment donné, tu vas venir te plaindre en disant oui, attends lundi, tu vas voir, je vais te faire la peau, ouais, ouais, comme d'habitude, allez, tes mêmes menaces de représailles en justice, mais on les connaît, mais on les connaît, tu as arnaque des gens, tu te permets de te mettre en statut de victime, mais boucle-la, pars loin, loin, fous-moi la paix quoi, ça fait 4 ans que je me bataille avec Payano qui fout le bordet, qui utilise ton identité, et tu laisses agir des gens comme ça de manière impunie en trompant des systèmes, mais à un moment donné, tu es responsable de tes agissements, tu es responsable de tes conneries, de ce que tu racontes sur internet, bref. Donc si vous voulez en fait, pour que les gens comprennent, ce fameux mec en question dit aux gens que, soit disant, j'ai hacké son site internet et sa base de données, il n'y a aucune preuve. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a endigué des jeunes, pour que vous compreniez, de toute façon, hier, je vous l'ai expliqué, pour, en fait, ni plus ni moins tromper la violence de ces systèmes. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a des boîtes, comme Ivao, comme Vatsim, comme TruckersMP, qui tombent dans le piège. Une fois qu'ils tombent dans le piège, vous avez le vrai propriétaire qui vient les voir, avec leur pièce d'identité ou avec des justificatifs valables, et puis personne ne sait qui dit quoi, en fait. Et en fait, le truc, c'est que comme j'ai fait des vidéos et de très nombreux sur la LRDF, et que je ne vous ai rien caché jusqu'à preuve du contraire maintenant, il se passe qu'il y en a qui gueulent parce que j'ai été débanni, d'accord ? Et il y en a qui gueulent parce que, tout simplement, aujourd'hui, ils ne supportent pas que je me défende en vidéo et ils ne supportent pas que je dise les points faibles, l'arnaque qu'il y a eu monté depuis 4 ans, donc de la part de la tromperie des vigilances de Ivao, Vatsim, Truckers MP, Steam, Facebook, Instagram, tout ça, en fait, tout ça a été trompé, d'accord ? Par ces arnaqueurs, parce que moi, j'appelle ça des arnaqueurs ni plus ni moins, d'accord ? Et des gens qui arnaquent, des pseudo-trolls, des trollers, des mecs qui n'ont aucune capacité mentale à réfléchir avec leur tête ou leur cerveau, peu importe. Et le problème, il est que derrière, tu oses me critiquer, tu oses me descendre. Est-ce que tu as compris que la LRDF, mon petit, était une vidéo, d'accord ? Ou était une chaîne qui proposait du gaming ? Je ne sais pas si tu n'as pas l'air de le comprendre. Ensuite, tu me dis, oui, mais tu dis des propos diffamatoires. Non, non. Tout simplement, je dis la vraie vérité. La vérité, il est que Mademoiselle Roxanderox s'est fait manipuler par des gens qui ont manipulé tout le monde, d'accord ? Le fait que le petit Paiano avec M. Giovanni et je ne sais plus comment ou sa chaîne Alloman 66X, lui pareil, tout comme Aero 3D, tout comme Chris et Fix, tout comme ces gens qui ont manipulé Roxanderox alors que tout simplement, à un moment donné, cette fille-là s'est retrouvée manipulée. Et bien aujourd'hui, le problème, il est que cette personne ne veut plus du tout me parler et je ne sais d'ailleurs pas pourquoi. Mais le problème, il est que si cette personne, d'ailleurs, et je vais m'adresser pour Roxanderox juste après, si des gens n'avaient pas tout simplement manipulé Roxanderox à lui dire ah bah oui, mais il fait ci, ah bah oui, mais il fait ça, bah oui, mais ceci, bah oui, mais si elle était un tant soit peu intelligente et si un tant soit peu elle avait réfléchi, elle m'avait recontacté en me disant attention, il y a des profits qui utilisent ton identité, ça aurait été beaucoup plus intelligent et beaucoup plus malin. N'importe quel type de femme m'aurait fait le même message et au moins, je me serais défendue, j'aurais fait le nécessaire. C'est ça aimer quelqu'un et c'est ça l'accepter tel qu'il est avec ses principes et ses valeurs. Ensuite, comme je l'ai dit, bon, ce monsieur n'est pas d'accord parce que Truckers MP m'a débanni, tout comme Vatsim, jamais de la vie, il se passe que comme ces haters se sont permis d'utiliser mon identité en faisant de l'usurpation d'identité, mais j'espère que les autorités verront donc mon message et verront donc cette vidéo explicative, c'est-à-dire que nous avons tenu de nombreux points auxquels nous avons dit que les insultes qui avaient été envoyées directement à Ivo, je n'en étais pas tenu pour responsable. Le fait des insultes qu'il y avait eu pour Vatsim, pour des staffs Vatsim, je n'étais pas responsable. Pour Truckers MP, pareil, parce qu'il y a eu de la violation de droit d'auteur, donc si vous voulez, ça fait beaucoup de choses, beaucoup d'éléments et en fait, ces personnes sont contre ma chaîne, contre ce que je propose et malheureusement, en fait, il y en a pour beaucoup qui l'ouvrent sans rien dire et qui malheureusement ne réfléchissent pas. Alors maintenant, en fait, pourquoi ce monsieur râle ? Parce que tout simplement, ce monsieur râle parce qu'il n'assume pas et très clairement, il n'aime pas qu'on l'affiche et il n'aime pas tout simplement, en quelque sorte, que la vérité soit-il au grand public. C'est-à-dire que tout ça, ça a été une arnaque montée depuis 4 ans dans le but de me porter préjudice, dans le but de troller des jeunes qui sont passionnés d'aéronautique, qui sont passionnés de simulation gaming et le problème, il est que ces gens-là sont là pour vous troubler et sont là surtout pour foutre la merde. Voilà, c'est tout. C'est uniquement dans ce but-là et c'est dans le but aussi de vous porter atteinte directement, de manière directe ou indirecte en s'en prenant à votre passion et à votre vie privée derrière puisque je vous rappelle, nous avons mis en ligne les logs justement de nos serveurs ainsi que les logs de harcèlement qu'on a subi au téléphone et que ce fameux monsieur qui m'accuse depuis 4 ans a laissé faire ces choses de manière impunie mais il a fallu que je me fasse justice moi-même, il a fallu que j'impose une dictature, une censure qui est appliquée dans les pays du Golfe. Si ça, c'est pas appliqué en France, ça ne marchera pas. Voilà. Moi, je l'ai appliqué, ça marche. Alors oui, je suis pas aimée, oui, je suis détestée mais il faut qu'elle soit appliquée. Maintenant, ce que je veux juste vous faire comprendre, messieurs, dames, ce qui est juste très important, c'est que depuis qu'on a appliqué cette dictature et cette censure, on est tranquille. C'est-à-dire que on a su, sans prendre à leur vie privée, vie publique, d'accord, et à ce qu'ils aiment. Pourquoi ? Parce que tout simplement, quand derrière, on accuse des gens sans preuve, sans preuve, et que derrière, on me dit, ah ben oui, mais je suis tenu pour responsable. Non, non. Ce que j'ai juste envie de vous dire, c'est que les gens, avant de parler, de raconter de la merde à mon sujet, j'aimerais bien que vous réfléchissiez un tant soit peu de deux minutes, d'accord ? Donc voilà, donc en fait, bon, ce monsieur râle parce que tout simplement, j'arrive à me faire débannir, j'arrive à surtout retrouver un semblant de vie normale. Ce monsieur, de toute façon, ce qu'il faut savoir, pas toujours accusé de représailles en justice, a toujours raconté que soi-disant, j'avais été au tribunal de Créteil, nanani, nanana, vous savez, ces inventions, je pense qu'il a fumé la moquette, hein, tout ça, c'est faux, c'est, oh, ils sont dans les campagnes, non, mais sérieux, il faut arrêter, quoi, sérieux, arrête de raconter des conneries, mec, barre-toi, loin, loin, loin de ma vue, en fait, enfin bon, donc, voilà, donc si vous voulez, en fait, ce monsieur ment à son épouse, ment à tout le monde, se met en statut de victime et utilise donc justement Payano, Airbing, ainsi que monsieur Spino RFS dans le but de me porter atteinte directement, donc voilà, maintenant, on vous a prouvé par A plus B que le piratage qui avait eu lieu sur le serveur de la LCE, tout n'était pas tenu pour responsable, on vous a mis tous les logs, on a été transparent avec vous, on a fait des communiqués, on vous a dit les choses, on vous a montré que le débanissement de truckers MP avait été accepté, d'accord, maintenant, ceux qui ne sont pas d'accord, et bien, vous n'êtes pas d'accord, peu importe, vous êtes en France, vous êtes capable de respecter des règles, point barre, ni plus ni moins, maintenant, comme je l'ai dit, ceux qui sont contre ma chaîne, vous n'êtes pas obligés de rester, d'accord, mais ceux qui me prennent la tête à me faire des menaces ou de l'intimulation, ça dégage, et je peux vous assurer que si vous continuez, c'est des bannissements à vie qui vous attend derrière, et je peux vous assurer que ça ne va pas pader, alors ensuite, ce monsieur me dit derrière, ah bah oui, mais le monde de la simulation et du gaming, c'est fini pour moi, ah bah oui, c'est facile, c'est facile, t'as vendu ton PC après avoir accusé quelqu'un et après tu te barres en ayant foutu la merde, c'est facile, ah bah c'est, c'est facile dis donc, enfin bon, donc voilà, donc ça me fait rire ce matin en lisant son commentaire qui est pitoyable, qui est pittoresque, comme pas possible parce que ce monsieur ne se rend même pas compte de ses conneries et de ses chefs d'accusation, parce que ce qu'il faut savoir c'est que ce monsieur m'a accusé depuis 4 ans avec une fausse preuve qu'il a envoyé à tout le monde, d'ailleurs qu'il a laissé à public et que j'ai pu retélécharger et sauvegarder dans mon disque dur, ce qu'il faut savoir c'est que ça a fausse preuve parce que moi j'ai eu OVH, OVH, je les ai contactés, j'ai un écrit avec eux, ils m'ont dit non non, c'est pas vous, vous n'êtes pas responsable, on n'a donné aucune donnée vous concernant parce que le truc c'est qu'ils disaient oui mais OVH a récupéré ton adresse IP quand je les ai appelés, ils m'ont dit ah non, pas du tout, c'est quoi ces mensonges, vous pouvez nous donner le nom du monsieur et on va l'appeler, donc en fait il n'a pas du tout apprécié que je cherche directement les éléments et ce qu'il faut savoir c'est qu'il avait ouvert un site internet au nom de aguiler.fr où justement en fait sur ce site là comme je vous l'avais montré lors de nos points réguliers que nous faisons était un site de phishing et donc d'arnaques informatiques dans le but de récupérer des mots de passe, des identifiantes, des adresses mail ainsi que des adresses IP bon, le truc c'est que comme moi je possède Bitdefender sur mon PC ce qu'il faut savoir c'est que voilà, j'ai été lavé de tout soupçon maintenant ce monsieur depuis 4 ans a une dent contre moi je ne le connais pas ce monsieur mais si ce monsieur n'avait pas arnaqué des gens sur Ivao des staves d'Ivao France et n'avait pas foutu autant de bordel et avait juste dit aux gens maintenant on s'arrête il n'y a rien c'est pas lui qui est responsable point la ligne vous lui foutez la paix vous arrêtez de le faire chier ou de le harceler directement là ça aurait été beaucoup plus intelligent en tant qu'adulte mais non il a laissé faire bah oui c'est facile et puis après il revient 4 ans plus tard en me disant ah bah oui ah bah oui mais ah bah le monde du gaming et de la simulation t'affiche mon nom bah je suis pas content oh la la je vais avoir peur non mais faut arrêter faut arrêter non mais clairement je suis obligé de me foutre de sa gueule parce que clairement à un moment donné il y en a juste plein le dos quoi à un moment donné le mec il nous menace directement il me menace directement parce que pourquoi parce que je dis la vérité messieurs dames et parce que ça lui plaît pas ça lui plaît pas que je dise qu'il y a 4 ans ils ont ennaqué des gens et qu'ils ont fait la même chose avec Truckers MP il y a moins de quelques semaines il y a eu il y a eu moins de quelques mois ça a été le tour de vatier mais il y a eu Ivao qui date depuis un moment donc Ivao ils ont arrêté ils ont fait Postcon pareil ils ont réussi à troubler des systèmes ils ont réussi à manipuler le CEO de Postcon donc vous voyez c'est toute cette somme d'accumulation et c'est tout tout cet acharnement qui a été fait contre moi et d'ailleurs je reprends par rapport à ma vidéo d'hier du 4 juillet auquel on m'a accusé de hacking du serveur de la LCE je ne sais pas hacker des serveurs Discord j'ai aucune connaissance là-dessus point barre maintenant comme je vous l'ai dit moi je ne suis pas tenu pour responsable du serveur de la LCE moi je ne suis pas admin ni même modérateur là-dessus maintenant une entreprise au nom de M s'est permis de dire que c'est moi et c'est le même process quand tu leur as mis des preuves dans la gueule ben ils la ferment et à un moment donné ils ne sont pas capables de communiquer avec les gens en disant on s'est trompé l'erreur est humaine on peut s'être trompé dans la vie c'est possible mais à un moment donné il faut savoir assumer il faut savoir assumer dire on s'est trompé une bonne fois pour toutes non on ne veut pas assumer ben non il y en a qui n'assument pas mais bon c'est pas grave maintenant comme je l'ai dit concernant la U2F pour quelles raisons j'ai été banni je ne sais pas j'ai été banni d'un serveur Discord et ça là-dessus par contre on ne veut pas me rétablir les droits d'accès mais ça c'est pas grave je ne participerai plus à leur convoi puisque la fameuse entreprise au nom de M n'est pas capable de faire un rétablissement de situation et n'est pas capable de s'expliquer en place publique et n'est pas capable de faire une vidéo en disant oui on s'est trompé oui on a accusé une entreprise à tort et on a foutu la merde pour qu'il soit banni de manière définitive et que depuis ce bannissement a été retiré parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a d'autres entreprises au nom de T je ne vais pas donner son nom qui elles ont foutu la merde et alors eux par contre ils sont carapatés eux eux directement ah bah oui mais ah bah t'es responsable et puis après ils affichent des choses de vie privée d'ailleurs après tu sais tu fais des partenariats avec eux ils t'affichent comme pas possible nous on a été capable de se défendre maintenant tout ce qui est l'ordre de ma vie privée etc etc ça regarde personne maintenant il se passe que certains haters au nom de Payano d'Airbeing se sont permis donc de manipuler mademoiselle Roxane Nerox à mon encontre dans le but de me porter atteinte c'est dans le but surtout de manipuler la personne à qui je tenais énormément qui pour moi était une personne très importante dans ma vie privée tout comme dans ma vie publique et il se passe que cette personne ne souhaite plus communiquer avec moi je ne sais pas pour quelle raison mais voilà maintenant écoutez c'est elle qui a décidé comme ça moi depuis moi j'ai changé je veux dire j'assume clairement mes choix et j'assume clairement ce que je dis d'accord donc maintenant ceux qui ne sont pas d'accord à raconter de la merde à me faire de l'intimidation j'en ai absolument rien à foutre je vous le dis je vois vos commentaires c'est moi qui décide de poster vos commentaires et c'est moi qui décide maintenant ce fameux mec en question qui nous a fait de l'intimidation ce qu'il faut savoir une dernière chose c'est qu'il ne peut plus poster de commentaires puisque j'ai bloqué ses commentaires d'accord donc comme ça c'est réglé et puis voilà et puis comme ça il assumera d'avoir raconté de la merde au grand public j'espère que ce dernier assumera ses dires et ses propos en disant qu'il m'a accusé à tort alors qu'il n'y a aucune preuve et que depuis 4 ans il a laissé des gens agir sous impunité en trompant des systèmes de vigilance comme IVAO VATSIM POSCON Truckers MP Steam etc etc dans le but de justement foutre la merde et dans le but de me faire avoir des problèmes j'espère que ce dernier assumera ses propos là parce qu'elle est là la vérité la vérité il est que depuis 4 ans ça dure et que depuis 4 ans rien n'est fait pour que les choses avancent donc c'est pour ça que je me fais justice moi même c'est pour ça que j'explique aux entreprises aux gens ce qui se passe et c'est pour ça que je vous fais des vidéos pour vous dire la vérité parce qu'aujourd'hui de toute façon ce qu'il faut savoir c'est que les autorités vont croire une personne donc le mec qui se plaint mais par contre ceux qui disent la vérité sur Youtube et qui vous disent la vérité en messages vidéo ça par contre personne ne prendra compte et acte de ça mais bon c'est pas grave j'ai envie de vous dire après il me dit ah mais oui mais après tu dénonces des pays comme Mali, Côte d'Ivoire, Congo qui font des arnaques informatiques alors tire à voir mon petit sur la chaîne de Sandoz S-A-N-D-O-Z il est connu spécifié dans l'arnaque informatique justement où il dénonce justement ces pays là qui font de l'arnaque informatique tire à voir mon petit avant de l'ouvrir et avant de dire que soi-disant c'est moi qui colporte des propos qui ne devraient pas être acceptables sur Youtube et bien écoute avant de dire ça tire à voir un petit peu ces vidéos là et puis tu me recontacteras quand tu auras un minimum de cervelle un minimum de cerveau un minimum de culture G avant de pouvoir me parler directement voilà je pense avoir fait le tour ce matin maintenant comme je l'ai dit mon bannissement de truckers MP a été enlevé je les félicite et je tiens à les remercier parce que voilà maintenant c'est grâce à Youtube que j'ai été d'ailleurs lavé de tout soupçon voilà je remercie toute mon équipe staff toutes les personnes qui nous ont soutenues sauf mademoiselle Roxane et Rox c'est mademoiselle Constance qui elles ne nous ont pas soutenues elles nous ont tourné le dos de manière directe donc voilà donc j'ai envie de vous dire écoutez à un moment donné voilà quand on n'est pas capable de comprendre les choses et que derrière on tourne le dos aux gens et que derrière c'est des gens qui sont en difficulté et derrière on leur tire une balle dans le dos alors qu'ils ont juste besoin de soutien en ce moment ça ne se fait pas voilà ce que j'avais à vous dire sur ce j'espère que ce point vidéo aura été compris en tout cas voilà pour ce qui est de mon bannissement de truckers mp il a été retiré donc voilà je vous invite à revoir tous nos points vidéo au sujet de ce qui s'est passé donc notre point presse justement qui a duré un tout petit peu plus de deux heures dans lequel je justifie de pas mal de choses et dans lequel je vous explique un petit peu ce qui se passe et puis pour ceux qui ont des questions s'il vous plaît contactez nous en commentaire soit sur discord directement on a un serveur discord qui est justement lié et fait pour ça donc voilà sur ce je vous souhaite à tous une très bonne journée et à plus tard salut tout le monde bye bye et à plus tard